Bon ben, ça a l'air que je vienne de trouver ma nouvelle réalisatrice québécoise préférée, moi. Bonjour et bienvenue à Choc B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le nouveau film québécois intitulé La Femme de mon Frère. Il s'agit du premier long-métrage de l'actrice et cinéaste Monia Chocry qu'on a vu dans plusieurs films tels que Les Amours Imaginaires et Laurence Anyways de Xavier Dolan et Les Affamés de Robin Aubert. Ça met en vedette Anne-Elisabeth Bossé dans le rôle de Sophia, une vieille fille qui cohabite depuis toujours avec son frère Karim, un célibataire endurci, interprété par Patrick Yvon. Le monde de Sophia va complètement changer le jour où son frère rencontre ce qui semblerait être la femme de sa vie. Je sais que ça peut sembler un peu simple comme idée pour élaborer sur une durée de deux heures, mais je vous garantis que ce film est hors de l'ordinaire. La réalisation est très éclatée et dynamique tout en étant réaliste et posée. Comme par exemple lors d'une scène que j'ai adorée où la famille complète soupe ensemble et que ça se transforme graduellement en chaos émotionnel. C'était tellement vrai et bien joué qu'on se sentait à la table avec eux. D'ailleurs, au niveau des acteurs, je n'ai que des compliments à faire. Que ce soit Evelyn Brochu dans le rôle d'Héloïse, la nouvelle femme de Karim, ou ses parents interprétés par Micheline Bernard et sa son Gabaye, ou même Manny Suleimanlou dans le rôle de l'amie charmant et timide d'Héloïse. Tout le monde a livré une excellente performance. J'aimais déjà Anne-Elisabeth bosser avant de voir le film, mais j'ai trouvé qu'elle était incroyablement hilarante et surtout touchante dans ce rôle en particulier. Patrick et Anne-Elisabeth partagent aussi une chimie à l'écran que j'ai bien appréciée. Un autre élément que j'ai beaucoup apprécié était la trame musicale qui était très recherchée et convenait parfaitement à l'ambiance du film. Ça m'a même fait découvrir une reprise de A Well-Respected Man par Petula Clark que j'ai bien appréciée. Le film a une touche de malaise awkward tout le long, ce qui a ajouté au réalisme et au ton humoristique de l'ensemble. C'est une vraie histoire avec de vrais personnages qui vivent de vraies émotions. C'est vraiment pas une sitcom étirée sur une heure et demie comme certains films québécois le sont. Ça ressemblait un peu à un mélange de Napoléon Dynamite et Scott Pilgrim vs The World, les combats en moins bien entendu. Au final, j'ai trouvé que c'était un super bon film qui vaut vraiment le détour. Je vous recommande donc d'aller le voir en salle afin d'encourager notre beau cinéma québécois. Donc ma note pour La Femme de mon frère est de... 4 gars qui connaissent rien sur 5. 4 sur 5. Avant de finir, j'aimerais savoir... Avant de finir, je vais prendre une gorgée. Quel est votre film québécois préféré? J'en ai personnellement beaucoup, mais je dois dire que Mommy de Xavier Dolan reste un des meilleurs films que j'ai vu. Et vous, c'est lequel votre film québécois favori? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez vu La Femme de mon frère, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Si vous avez apprécié cette critique, vous pouvez m'encourager en l'aimant et la partageant. Et aussi, vous pouvez aller vous abonner à notre chaîne YouTube des gars qui connaissent rien où vous trouverez nos épisodes du podcast en format vidéo. Merci d'avoir écouté. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada